Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, etc., etc., il existe une multitude de plateformes attirant des millions de personnes chaque jour et qui peuvent vous permettre de vous exposer, de générer de la visibilité et donc du trafic. Il ne faut pas avoir un compte sur chacune de ces plateformes. Chaque plateforme attire des profils de personnes spécifiques ayant des attentes différentes. Par exemple, si Facebook est universel, Google+, va attirer plus généralement des geeks. Twitter, les lecteurs de contenu éditoriaux, les faits divers, l'actualité, les amateurs de polémiques, il ne sert pas à grand-chose de perdre du temps sur Twitter pour un boucher ou pour un pâtissier ayant son commerce au fond d'une campagne. Il faut donc bien choisir le ou les réseaux adaptés. Ensuite, pour les réseaux choisis, il y a des types de contenus plus adaptés que d'autres. Sur Facebook, les publications drôles ou sensationnelles sous forme de vidéos ou de photos, quelque chose de visuel, sont générateurs d'interactions, de likes ou de partages. Sur Twitter, relayer de l'actualité liée à votre activité ou encore publier des remarques sur un événement auquel vous êtes en train de participer. Ensuite, il y a des créneaux horaires qui sont plus adaptés que d'autres pour publier sur certains réseaux. Alors là, je n'ai pas les chiffres en tête, mais ça se trouve assez facilement sur Google. Sur Facebook, il est préférable d'envoyer, de publier le matin tôt, le midi. Bref, pendant les pauses, les gens, quand ils ont une petite pause, ils vont consulter leur compte Facebook. Si vous postez entre deux, vous avez des chances d'être repoussé très loin dans le fil d'actualité et vous minimisez la chance de pouvoir être vu par les utilisateurs de ce réseau social. Ce qui est important sur les réseaux sociaux, c'est la régularité. C'est vraiment ça qui paye, mais ça peut vite devenir chronophage. Alors, il vaut mieux s'accorder quelques heures de planification par semaine et utiliser des logiciels comme Hootshoot pour automatiser la publication. Alors, Hootshoot, ça s'écrit H-O-O-T-S-U-I-T-E. Donc, Hootshoot, ça permet tout simplement de synchroniser vos différents comptes Facebook, Twitter, Google. Alors, pas tous les comptes, mais en tout cas, au moins, ces trois principaux et LinkedIn, par exemple, et de pouvoir planifier des publications. Donc, il vaut mieux se dire, je prends deux heures ou trois par semaine, je planifie des publications pour la semaine qui vient et après, vous n'avez plus rien à faire. Et automatiquement, Hootshoot va suivre votre planning et va publier automatiquement sur les différentes plateformes les différents contenus. Donc, voilà ce qu'il y a à retenir globalement pour les réseaux sociaux, que vous sachiez quel est l'intérêt. L'intérêt, c'est d'avoir, de faire grossir une communauté et d'avoir un rapport direct avec cette communauté pour pouvoir envoyer de l'information. Et à chaque fois que vous publiez de l'information sur vos réseaux sociaux, vous générez du trafic sur votre site. Donc, dans la partie suivante, on va aborder l'emailing.